Bonjour tout le monde c'est Xdeleco et bienvenue aujourd'hui pour le tout premier event disponible sur Onkai Star Rail avec notre pote MC Bagarre disponible dans la ville de Boulder. Un event qui commence plutôt bien, je l'ai trouvé très intuitif, facile d'accès et surtout aussi très didactique parce qu'au moment où vous avez accès à cette zone et à cet event, globalement les gens apprennent encore les ficelles et comme vous pouvez le voir on va commencer, on va le refaire ensemble puisque je l'ai fait une première fois en mode automatique mais je n'ai pas eu toutes les récompenses donc il va falloir être meilleur que l'IA. C'est parti, inflige à tous les ennemis une faiblesse en rapport avec les types des alliés en entrant au combat. Donc on va partir pour 4 rounds face à des adversaires et on va mettre l'équipe. Alors bien sûr j'ai obtenu le petit Jingyuan, n'hésitez pas aussi à utiliser le Jingyuan en essai, regardez un petit peu si on compare avec le mien, il est niveau 50 mais il a 1067 d'attaque et surtout 14,6% de chances de coup critique alors que si tout de suite je vais sur le Jingyuan de l'essai et bien il a à peine moins d'attaque mais 35% de chances de coup critique ce qui en fait un bien meilleur soldat donc on va ajouter ce Jingyuan. Il faut savoir aussi que cet event il est basé en fonction de votre niveau donc si par exemple le niveau max de votre personnage atteignable est le niveau 60 et bien le Jingyuan sera niveau 55, là vous voyez que sur ce compte et bien je suis que niveau 50 max possible donc mon Jingyuan est niveau 45 donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien les events où finalement en fonction de ton compte la difficulté est lissée et petit à petit en débloquant chaque jour ces petits events là demain on aura le point léger, alors il manque le J, c'est une journée et trois heures. Bref on va aller jusqu'au poids lourd, on va pouvoir récupérer les récompenses avec les différents objectifs et vous voyez qu'il fallait terminer le tournoi poids plume en 8 rounds alors 30 rounds vous inquiétez pas c'est large pour avoir les jades et les systèmes d'invocation alors oui la thune est quand même importante dans ce jeu donc c'est bien d'aller essayer de la chercher quand même 20 000 de thunes si vous êtes surtout 100% free to play ça peut être difficile à obtenir du moins prendre un petit peu de temps parce que c'est pas vraiment difficile à obtenir on va donc prendre ce petit Jingyuan à côté de ça on va lui mettre notre ami Tingyun à côté de ça on va mettre March 7 et à côté notre tank, mon tank pour l'instant Clara donc c'est parti pour le défi let's go donc attaquer les faiblesses de l'ennemi pour prendre l'avantage oui je pense qu'il y en a qui progressent dans le jeu en jouant en mode oui voilà je me prends pas la tête les breaks tout ça c'est pas ma cam et on va donc se lancer alors vous inquiétez pas les ennemis c'est toujours les mêmes là c'est le mec en bas à gauche voilà on va lancer le combat c'est parti et vous allez voir que c'est pas très très compliqué donc là on a les faiblesses qui sont affichées donc bien évidemment break les ennemis c'est important parce que ça permet d'infliger des dégâts plus facilement on va booster notre petit Jingyuan on voit qu'ils sont tous faibles à la foudre donc la méga AOE va nous être très utile dans ce scénario faut savoir que c'est une unité de break sur l'AOE de Jingyuan donc on voit que les petits bombardiers ont deux unités de break que les soldats en ont quatre après ici on a des faiblesses à la glace ce que je vais faire c'est mettre un petit shield sur Clara histoire qu'elle soit encore plus attaquée et c'est pour ça qu'à côté de mon tank qui en l'occurrence est Clara je mets toujours le second personnage le plus tanki de ma team parce que face à des ennemis qui utilisent des bombes je le rappelle hein qui font des dégâts en adjacent sur les alliés à côté et bien vous n'avez qu'un allié à côté c'est pour ça que je conseille toujours de mettre le tank d'un côté extrême donc let's go on va se débarrasser de celui-là qui va exploser qui va exploser qui va exploser voilà donc en haut à gauche on peut surveiller les tours atteignables donc là vous voyez qu'on est au tour 19 on n'a mis qu'un seul tour à se débarrasser de ses ennemis lorsqu'un ennemi subit une rupture de faiblesse déclenche tous les malus qui auraient été infligés en cas de rupture de faiblesse alors peut-être que ça pourrait vous intéresser d'ailleurs une vidéo sur les ruptures de faiblesse puisque pour ceux qui savent pas globalement à chaque fois que vous infligez rupture de faiblesse l'élément qui inflige rupture de faiblesse apporte un effet différent bon généralement c'est des dégâts mais globalement ça peut changer aussi en fonction de quand tout on a des applications différentes par exemple donc là on en a deux faibles à la foudre donc pareil on va à OE il fait des coups critiques c'est parfait on va remettre un petit shield sur ma petite Clara hop il est mort et vous voyez là tous les dégâts si j'enlève le boost voilà on a tous les dégâts donc on a la rupture food, la rupture glace, la rupture physique si on fait la rupture sur lui il va prendre glace, vent et quantum en l'occurrence je n'ai qu'un personnel qui peut le break ici c'est notre ami Marsh7 donc tant pis on va le taper on va essayer juste de s'en débarrasser comme ça et le dieu de la poudre s'en est débarrassé on attire donc la phase 2 et là regardez en haut à gauche donc on était toujours au 19ème tour et bien on est toujours au 19ème tour pour cette phase 2 ça a juste reset le tour en cours donc c'est plutôt pas mal et on va pouvoir essayer de break un ennemi tout de suite en lui il est faible let's go on va le break donc là au E hop parfait il y a un petit break la glace on peut le break il va prendre des dégâts et il reste le physique j'aurais dû faire le sort j'ai pris des dégâts pour rien pas grave il est mort et on est toujours au 19ème tour impeccable donc augmente l'effet de rupture des alliés de 200% ça c'est très bien ok donc on va lancer le tirage pour l'instant je suis à 2 rounds en auto je l'ai passé en 9 mais c'est vrai que parfois l'auto Ting Yun qui booste Master 7 c'est pas voilà Ting Yun qui booste Natasha on a tous connu donc néanmoins on va repartir sur de bonnes bases avec du mode auto donc là le petit soutien qui part sur Jin Yuan on a l'AOE donc on a bien la faiblesse nécessaire avec Jin Yuan en l'occurrence j'ai pas encore fait la vidéo sur Jin Yuan je suis désolé je suis toujours en train de terminer mon déménagement et j'ai pas le temps de vous faire toutes les vidéos que j'aimerais j'aimerais vous faire une vidéo sur les breaks sur les faiblesses justement une vidéo sur l'aggro pour vous intéresser aussi dites moi dans les commentaires et Jin Yuan aussi au niveau des unités de break de Jin Yuan je vous les donne vite fait il a une unité de break sur son attaque basique une unité de break sur son AOE donc vous voyez que le soldat à gauche ça lui enlève la moitié il a deux unités de break pour le mettre en rupture les boss en ont plus généralement ils en ont entre 10 et 20 à vue d'oeil comme ça on dirait une vingtaine il faut savoir aussi que son ultime a deux unités de break donc là ça permettrait de break un soldat en un seul ultime et son entité le dieu de la foudre le seigneur de la foudre ici il a 0,5 break par attaque sachant que vous pouvez avoir 10 stacks il peut faire 5 breaks d'un coup c'est assez exceptionnel on va pas se le cacher je pense que les gens ne parlent pas assez de ça mais l'une des plus grandes forces de Jin Yuan c'est sa capacité de break sur son seigneur de la foudre qui est incroyable j'espère pouvoir vous réaliser la vidéo dédiée le plus rapidement possible mais on va hit and see c'est parti on verra ce que je peux faire donc pareil on va mettre le petit tanking sur Clara voilà le break qui fait tellement mal ok et voilà on a eu des dégâts de break donc là ça tombe plutôt bien on va toujours break le boss elle est pas physique du coup est-ce que je me permettrais pas de faire Jin Yuan si on va tester ça on va le mettre sur Jin Yuan ok donc là 2 unités de break tac let's go comme ça il se débarrasse du soldat j'ai même pas besoin de le taper là on peut agir la toute petite Clara va faire un maximum de dégâts comme d'hab on peut A.O.E. let's go on a 8 stacks la glace parfait on va l'appliquer aussi on va même réappliquer la glace avec l'ultime ok foudre parfait et le break let's go oh là là ce break cette barre de break qui a volé on est que là déprédation déprédation lorsqu'un allié inflige rupture de faiblesse à un ennemi fait passer la robustesse de tous les ennemis à 0 et leur inflige une rupture de faiblesse le but ça va être focus ça va être de focus les ennemis les plus faibles tac lancer le combat et on est au quatrième round donc ça c'est bien tant que ça ne compte pas de round plus que ça alors on a une faiblesse foudre sur lui donc le but va être de l'achever le plus rapidement j'ai deux unités foudre pour ça j'ai une unité glace et une unité physique donc il a les trois faiblesses élémentaires de ma team donc ça va être vraiment le full focus je vais juste booster le petit Jinyuan et voilà déjà bim la counter ça lui inflige des dégâts sur sa barre de faiblesse ok parfait je pense que je vais plutôt attaquer allez on attaque sur la glace il manque toujours pas grand chose avec Jinyuan pour obtenir son ultime c'est assez frustrant là où eux bien évidemment impeccable et on a des breaks un petit peu encore une fois on a passé quasiment la moitié le petit break avec notre ami Jinyuan on va mettre le Svarog là où eux de foudre et l'ultime de foudre et là si on break voilà masse de dégâts avec les ruptures donc il va falloir en mettre un maximum ça peut être facile let's go on va plutôt attaquer lui parce qu'il a plus de pv on va booster le Jinyuan ok on a eu des bons dégâts là ça commence à être un peu plus long évidemment c'était quand même Clara histoire qu'elle meurt pas il a pris tous les dégâts mais c'est pas suffisant il devrait mourir avec les A.E. on va essayer de se concentrer sur le bonhomme de gauche maintenant ça va être un peu plus long let's go on va pas être simple là dessus pour faire un maximum de dégâts allez on est au tour 17 ça veut dire qu'on a déjà consommé deux tours donc 4 plus 2 6 et notre petite Clara là il faut faire un maximum de dégâts faut pas le retomber ah il encaisse il encaisse allez c'est peut-être le dernier tour il nous reste quoi on teste là il nous reste ouais 16ème tour ça va être juste il faut le tomber là ah c'est passé encore allez 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 il manque plus grand chose allez on peut le faire faut le tomber maintenant ce tour là j'ai plus le choix blin j'aurais dû A.E. de toute façon Jing Nguyen va sans ça va le terminer ouf c'est tombé lui il a été un peu plus dur elle avait pas les bonnes non nombre de roues de 9 bon il faudra que je recommence histoire d'avoir les bonnes faiblesses sur lui parce que là c'était un peu plus long manqué un petit peu de DPS mais vous aurez compris le principe pour cet event sachant que je suis assez curieux de vouloir tester les niveaux supplémentaires donc dès demain il y en aura à nouveau donc voilà n'hésitez pas je suis dans la ville de Boulder donc vous pouvez y aller relativement assez rapidement en plus il y a une petite quête associée là dessus avec le MC Bagger qui est le mec qui se trouve devant le videur le vieux videur allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt d'ici là portez vous bien prenez soin de vous tchüss